Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler de mes 7 conseils trucs photographiques pour le mois d'avril 2024 mais avant je vais te remercier à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permettent de former à la photographie à distance mais ce n'est pas que la théorie, je t'expliquerai ça en fin de vidéo je te donne cependant 3 points importants le premier, si tu t'inscris à une formation chez eux de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique le deuxième point, si tu voulais financer ta formation par CPF compte personnel de formation et tu allais te former à la retraite n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on ne peut plus s'inscrire par CPF par contre tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite et le troisième point, ça fait longtemps que je le dis la loi sur le CPF a changé mais elle n'est toujours pas appliquée mais enfin on voit la lumière au bout du tunnel apparemment elle sera appliquée le 1er mai 2024 donc les élèves, que ce soit de la photographie ou de n'importe quelle formation par CPF devront payer une partie de leur poche mais apparemment c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait bien loin des 30% annoncés ça serait de l'ordre de 100€ donc une super bonne nouvelle à mon avis mais de toute façon inscris-toi plus vite puisque tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription même si tu commences la formation une fois la loi appliquée donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer allez c'est parti ! alors le conseil numéro 1 alors si tu utilises un zoom, ce que je veux dire, c'est pas vraiment utile par contre si tu as des focales fixes apprends à calibrer tes yeux ça veut dire quoi ? ça veut pas dire que tu ailles chez l'ophtalmo ni chez l'oculiste simplement, il faut que tu apprennes à savoir que ce que tu vois, ça correspond à tel focale alors on dit souvent que la vision humaine ça correspond à environ 50mm sur un full frame en fait c'est pas vraiment vrai parce que c'est vraiment si tu bouges pas les yeux mais si tu tournes un peu les yeux c'est plutôt du 35mm mais il faut que tu apprennes à sentir ça si tu tournes un peu la tête, tout ça pour vraiment, ça sert à quoi ? d'abord à choisir la bonne focale dans ton sac et surtout la bonne distance parce qu'en fait, tu n'as peut-être qu'un seul appareil et donc tu n'as pas qu'un seul objectif tu n'as pas à changer de focale mais tu vas apprendre à être la bonne distance parce que tu sais que quand tu regardes comme ça si tu prends l'appareil, paf ! ça va être pile poil le cadrage que tu es en train de voir donc il faut s'entraîner à ça c'est un petit peu comme les gens qui sont capables de dire ça c'est à 100m, ça c'est à 110m, ça c'est à 80m, ça c'est à 60m donc ça c'est super important parce que plus tu vas prendre conscience de l'angle que couvre ton objectif plus tu vas être à l'aise pour faire des photos et toujours vraiment à la bonne distance donc c'est s'entraîner c'est faire ces petits exercices de dire tiens je suis là si je monte l'appareil est-ce que le cadrage est comme je vois ou comme j'imagine ? ah ouais c'est bon, c'est ce que je pensais voilà et tu vois, c'est vraiment très très bien alors peut-être tu vois, il faut que tu tournes la tête comme ça et voilà, ça c'est du 28mm ah ouais, c'est du 28mm tu vois, c'est aussi simple que ça voilà, aussi simple il faut s'entraîner après ça devient simple voilà conseil numéro 2 je vois souvent des gens qui sont avec leur appareil alors ça c'est pas un zoom mais imagine que ça soit un zoom ils sont là en train de peaufiner le cadrage tu vois, mais ils perdent un temps fou alors que souvent si le cadrage est presque là mais pas exactement pareil il suffit de t'avancer ou de te reculer un petit peu tu vois, et ton cadrage est bon c'est beaucoup plus rapide et t'es pas à tâton tu perds énormément de temps à toucher un zoom tandis que là, à part alors qu'elle veut faire plusieurs points en avant plusieurs points en arrière mais là je parle des mouvements minimums je n'avais pas l'intention d'une fatigue tu vois et donc tu vas un petit peu vers l'avant un petit peu vers l'arrière et voilà, t'as ton cadrage qui est fait t'as pas besoin de peaufiner donc ça, c'est un truc tout bête mais tu gagnes énormément de temps et tu loupes moins de photos parce qu'évidemment si c'est un truc rapide et bien t'as pas trop le temps d'être en train d'ajuster un zoom voilà alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digitphoto et bien ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jibo et bien ça me file un coup de main si t'es un code promo je t'invite à remplir la case à côté qui dit code promo c'est complètement compatible d'ailleurs je partage régulièrement avec leurs codes promo sur mes réseaux sociaux donc merci beaucoup parce que ça m'aide énormément continuons conseil numéro 3 souvent je vois des gens avec l'appareil photo et ils sont en train de chercher dans le viseur les photos tu vois ils cherchent des photos voilà un clic c'est bien un clic alors j'ai une mauvaise nouvelle les seuls appareils qui ont déjà des photos dedans ce sont dans les musées au magasin du musée les jouets avec les photos souvenir c'est un petit appareil tu vois alors c'est pas vraiment un jouet mais enfin il y a du tout donc t'as des petites photos dedans mais sinon on ne cherche pas une photo dans un viseur une photo on regarde on choisit le cadrage on regarde les éléments on regarde la composition et quand tout ça est prêt on monte le viseur à l'oeil et là on confirme le cadrage et on déclenche quand on le fait comme ça en regardant dans le viseur en cherchant on loupe énormément de photos parce que quand on est dedans on ne voit pas les autres éléments qui sont autour tu vois donc tandis que là quand tu choisis et bien tu vas c'est pour ça que moi je ne suis pas exigeant avec les viseurs puisque pour moi un viseur c'est un outil de confirmation de cadrage et non pas une fenêtre pour tout voir la fenêtre pour tout voir c'est quand je regarde avant de monter l'appareil devant mon oeil voilà donc n'oublie pas ne cherche pas tes photos dans le viseur les photos ça se regarde avant ça se décide avant et après tu prends l'appareil pour regarder alors ça souvent c'est une fraction de seconde mais c'est comme ça que ça devrait marcher voilà conseil numéro 4 je me rends compte que beaucoup de gens quand ils font une photo quand ils regardent sur l'écran ils regardent le centre de l'écran pour vérifier que si une personne avec l'expression est bien qu'il n'a pas fermé les yeux choses comme ça et quand ils arrivent à la maison ils disent ah c'est dommage je lui ai coupé le bout du doigt ah c'est dommage cette photo de l'église il manque la croix en haut le coq un truc comme ça pourquoi ? parce qu'ils font l'erreur de regarder le centre de l'écran quand tu fais une photo le premier truc à faire c'est jamais regarder le centre de l'écran sinon faire un tour rapide avec tes yeux du bord s'il y a quelque chose qui coupe sur le bord c'est que forcément c'est coupé et là tu regardes si c'est grave ou c'est pas grave mais si c'est le bout d'un doigt ou les pneus d'une voiture tu es en train de faire une photo tu as coupé juste dans les pneus tout ça tu as peut-être le temps de refaire la photo tandis que dans l'autre cas une fois à la maison je ne te raconte pas recréer un pneu recréer un bout de doigt recréer un truc qui manque voilà c'est une prise de tête c'est pas toujours possible donc apprends à faire ça avant de regarder le centre de l'écran un regard super rapide pour voir s'il manque un bout de doigt un bout de ceci n'importe quoi voilà et ça va t'éviter d'arriver à la maison et dire ah mince il manque un bout voilà ok donc n'oublie pas ça le bord de l'écran toujours en premier conseil numéro 5 quelquefois c'est difficile de mettre un horizon bien horizontal ou vertical bien vertical donc si tu n'arrivais pas à le faire tu as deux options l'une c'est une correction en post-production mais n'oublie pas qu'un horizon c'est vraiment horizontal une verticale c'est vraiment vertical ou carrément d'incliner volontairement beaucoup pour que ça ne semble pas une erreur parce que si tu ne vérifies pas ça pour beaucoup de gens qui voient ta photo c'est un petit peu comme tu vas chez le dentiste mis à part la peur du dentiste il y a la salle d'attente où il y a forcément un cadre que quelqu'un a touché il est forcément incliné alors je n'ai pas un toc tu vois mais c'est horrible donc tu essaies de redresser le cadre et bien quand tes photos ont l'horizon qui a quelques degrés tordu et bien il y a énormément de gens ça les gêne tu vois dont moi voilà mais je ne dis pas ça pour moi je dis pour tous les autres et pitié prends pitié de nous voilà donc voilà essaie de toujours bien mettre horizontal et si tu vois tu n'y arrives pas alors souvent tu as ton appareil il y a aussi des niveaux que tu peux activer pour voir que c'est bien horizontal ou vertical mais si tu n'y arrives pas corrige en post-production et sinon si tu n'as pas les moyens de corriger ce que tu ne vas pas faire de post-production incline carrément et donne un look complètement différent à ta photo quand on ne peut pas contre son ennemi il vaut mieux s'unir à lui voilà c'est ce qu'on dit conseil numéro 6 souvent quand on fait des photos on est obsédé par le sujet ça peut être la tour Eiffel ça peut être une personne ça peut être peu importe et donc on se concentre surtout quand on est en voyage sur le fameux monument célèbre important je par exemple à New York le pont de Brooklyn c'est typique de partir de Brooklyn vers Manhattan et les gens ils font plein de photos du pont avec Manhattan derrière mais ils oublient de regarder derrière et souvent il y a plein de photos qu'on laisse derrière nous parce qu'on n'a pas vérifié ce qu'il y avait derrière quelquefois sur les côtés ok derrière ça fait partie d'autour de nous voilà donc n'oublie pas quand il y a un sujet qui t'intéresse évidemment fais les photos mais avant de partir du lieu n'oublie pas de te retourner sur les côtés voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est intéressant puisque ce sujet a beau être le protagonisme souvent il y a plein d'autres trucs super bien à faire et des photos à prendre voilà donc n'oublie pas dans la vie on dit il ne faut jamais regarder en arrière mais en photo oui il faut regarder en arrière sur les côtés en haut en bas à la droite dans tous les côtés voilà conseil numéro 7 ben souvent il y a des gens qui font des photos à des enfants pour les enfants et pas forcément des photos des enfants voilà et on oublie de se mettre à leur taille à leur hauteur à leur niveau parce que quand cet enfant va voir la photo si toi tu l'as fait à ta hauteur d'adulte eh bien il ne veut pas vraiment reconnaître parce que lui il est à 1 mètre du sol et ils n'ont pas à 1 mètre 80 ou 1 mètre 75 ou 1 mètre 70 donc la vue n'est pas la même donc si tu vas faire des photos de lui et ses petits camarades de classe ou ses copains et tout ça mets-toi à genoux à côté d'eux pour que la photo ce soit vraiment ce qu'eux voyaient je suis sûr que ça t'est arrivé tu retournes dans une maison où tu es allé quand tu étais gamin et tu retournes comme adulte tu rentres dans la cuisine et tu ne reconnais pas par contre si tu t'assoies par terre tu dis ah ouais c'est ce que je me rappelle donc n'oublie pas aussi les photos que tu vas faire pour les souvenirs de ses enfants qui peuvent être les tiens les deux peu importe donc quand ils seront adultes quand ils reverront ces photos les souvenirs vont revenir encore plus fort parce que c'est vraiment le point de vue qu'ils avaient voilà donc et bien voilà c'était mes 7 conseils trucs photographiques pour le mois d'avril 2024 mais avant de te dire au revoir je vais dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais ce n'est pas que la théorie tu as des exercices pratiques à faire à monter sur leur plateforme que des professeurs diplômés en photographie corrigent d'ailleurs tu as une réunion de temps en temps réunion virtuelle avec ton prof qui dit ce qui va ce qui ne va pas qui t'encourage qui te corrige et tout ça donc ça va vraiment te permettre de progresser alors ils ont 6 types de formations depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celles que tu choisis et tu as passé 10-12 heures par semaine alors attention il y a certains qui passent 8 heures certains qui passent 15 heures ça dépend de tes connaissances au départ ça dépend de l'avancement de la formation mais moi ce que je te conseille c'est de les appeler le téléphone est gratuit d'expliquer ton intention pourquoi tu veux te former qu'est-ce que tu aimerais apprendre et eux ils vont dire quelle est la formation qui correspond le mieux à tes besoins et ils t'iront les conditions et tout ça dont les conditions financières d'ailleurs donc tiens je peux te parler de comment ça se paye le financement alors il y a plusieurs manières la manière très élégante de dire auto-financement ça fait très banquier mais revenons sur terre c'est en fait tu as l'argent tu payes de ta poche c'est comme ça autre option peut-être que tu es demandeur d'emploi donc parle avec ton conseiller chez France Travail ex-Pôle emploi ex-ANPE suivant l'âge que tu as tu utilises le mot que tu veux et tu expliques un petit peu pourquoi tu voudrais faire une reconversion vers la photo lui expliquer quelle formation t'intéresse donc celle d'Arabia et il t'expliquera les démarches à suivre pour pouvoir co-financer ou financer ce genre de formation après il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie ou qui travaillent encore et qui ont donc accumulé du pécule au niveau du CPF compte personnel de formation qu'ils peuvent utiliser pour se former que ce soit la photographie ou plein d'autres types de formation et donc ils veulent en profiter alors comment ça se passe et bien beaucoup veulent en profiter une fois la retraite donc n'oublie pas tu ne peux plus t'inscrire une fois la retraite par CPF en auto-financement oui mais pas par CPF donc inscris-toi avant de partir la retraite parce qu'une fois la retraite tu pourras faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir mais sinon tu ne pourras plus t'inscrire si tu es déjà à la retraite c'est fini voilà par CPF autre chose importante la loi sur le CPF a changé il y a plus d'un an à mon avis et elle n'est toujours pas appliquée mais enfin apparemment elle va être appliquée le 1er mai et les élèves que ce soit de la photographie ou d'un point de quelle formation et bien bonne nouvelle on disait qu'ils devraient payer entre 10 et 20% et 30% on a même entendu non apparemment ça va être 100 euros donc c'est un soulagement puisque ce sont des formations qui valent beaucoup plus donc c'est fantastique que ça se finisse à 100 euros ça serait super que ça soit rien mais enfin bon il y a encore une petite option comme la loi n'est pas appliquée apparemment ça va être le 1er mai 2024 si tu t'inscris tout de suite et bien ce qui compte c'est la date d'inscription donc même si tu commences la formation une fois la loi appliquée et bien l'important c'était la date d'inscription voilà donc moi je te conseille de alors n'oublie pas si tu t'inscris chez Harvia de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique alors je te conseille de les appeler d'expliquer tout ça et ils t'orienteront le mieux possible je te laisse donc l'appel est gratuit le téléphone est gratuit je te laisse aussi un lien vers leur site web leur email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer donc merci à Harvia d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vue si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je vois une nouvelle vidéo mon site web erigio.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigio.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de tout mon matos chez Digitphoto alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jibo et bien ça me file une petite aide si tu as un code promo il y a une case à côté qui dit code promo et bien c'est complètement compatible tu mets le code promo dans la case d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Sandmark et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu as fait un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao